Cette semaine, je vous fais découvrir un logiciel que j'utilise quasi tous les jours, en tout cas certainement toutes les semaines. Écoutez ce qu'il me permet de faire. Il me permet de réaliser des lives sur tous mes réseaux sociaux et même de les multidiffuser. Il me permet de partager une présentation ainsi que ma tête à l'écran dans Zoom. Pour ceux qui utilisent Zoom, vous comprendrez ce que je veux dire. Il me permet même aussi d'utiliser mon iPad pour le rendre visible à l'écran et donc pouvoir faire des notes en direct, que ce soit sur Zoom ou que ce soit dans mes lives. Il me permet d'enregistrer des contenus pour mes formations que je crée avec des incrustations en direct. Il me permet aussi de travailler avec des fonds verts, de jouer sur des rendus de réglage. Bref, il permet plein de choses. C'est un truc de dingue. Il va même me permettre de réaliser cette vidéo que je vais vous faire comme si c'était en live parce que c'est ça ma cam, c'est de travailler dans les lives. Donc, si vous voulez aussi, par exemple, créer des interviews et créer des interviews ou à l'image, vous n'êtes pas juste dans Zoom en fait avec votre écran l'un à côté de l'autre mais que vous voulez rajouter de la couleur, des textes, des logos, de l'animation, vous allez voir que cet outil est juste génial. Vous pouvez même récupérer les audios pour faire des podcasts de très grande qualité. Donc, ma mission dans cette vidéo, si vous êtes OK, c'est de vous montrer comment Ecam Live pour les utilisateurs de Apple est le logiciel à posséder si vous voulez travailler en vidéo sur le web. C'est parti, do it ! Alors, la dernière fois que j'ai fait ce générique, j'ai tapé dans ma lampe et j'ai fait tomber ma lampe. Donc, dites-moi si ça vaut la peine, le coup de la casquette, là aussi, c'est complètement has-been. Bon, soit. Bonjour, je m'appelle David Moussebois. Je suis le créateur de cette chaîne autour de l'édupreneuriat, c'est-à-dire des entrepreneurs qui veulent vendre et qui ont compris qu'ils devaient apprendre toute leur vie mais qu'ils pouvaient aussi vendre leurs connaissances sur le web. Chaque semaine, je vais vous partager des tutos, de l'actualité, des conseils, des analyses pour vous aider à développer votre projet entrepreneurial grâce au web. Fan de Apple, j'ai à cœur de vous présenter un outil qui me semble être l'outil ultime pour chaque édupreneur sur cette planète qui travaille sur et dans l'environnement de Mac et donc de Apple. La vidéo live, vous le savez, est devenue une norme. Quand on est sur Apple, le choix est assez limité. Bien entendu, il y a OBS que vous connaissez peut-être, il y a Streamlabs, il y a Vmix et j'en passe. Certains utiliseront d'ailleurs Zoom pour réaliser des lives. Merci en commentaire. On est cool, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vais vous présenter un outil, mais il y en a évidemment plein d'autres. Prenez celui qui vous est le plus utile. Sachez tout de même que je les ai tous testés, que je les ai tous utilisés dans des lives en direct depuis maintenant 3 ans. Et chaque fois que je compare l'outil avec Ecamm, je me rends compte que je ne changerai plus. Maîtriser cet outil va vous permettre vraiment de jouer dans la cour des grands à condition évidemment d'avoir une webcam de qualité, un son qui ne déconne pas et le fond blanc là. Vous voyez où le contre-jour là dans les réunions Zoom, on oublie, d'accord ? Ça, on oublie, on ne fait plus ça. Donc, restez bien jusqu'au bout parce qu'évidemment, vous savez que j'ai un chouchou. J'en ai parlé dans les vidéos que vous pouvez découvrir ici, donc vous pouvez avoir un lien ici au-dessus. Je parlais de Canva. Eh bien, Canva, il va vous permettre aussi de créer des fonds pour Ecamm qui vont même être des fonds animés. Vous allez voir, ça donne quelque chose de très sympa et surtout de très professionnel. Pendant que vous regardez cette vidéo, dites-moi d'ailleurs si vous faites des lives ou de façon régulière dans les réseaux sociaux, dans vos réseaux sociaux. Et si vous ne faites pas de lives, dites-moi un peu pourquoi vous ne vous lancez pas. Partons maintenant directement dans le logiciel et faisons étape par étape la découverte de Ecamm Live. C'est parti ! On va donc partir maintenant sur Ecamm Live. Et pour ça, je vais lui demander de se mettre dans une fonction Live Demo, ce qui va me permettre de tout vous montrer à l'écran. Donc, vous voyez, boum, c'est parti, on est en Live Demo. Donc, sur ma droite, vous avez deux cadres. Vous avez le cadre des scènes et le cadre des overlays. En dessous, vous avez une version Interview. Vous avez, je vais tourner un peu la tête parce qu'il y a mon écran qui est là. Vous avez le Sound Effect et vous avez le réglage des sons. Et puis, à votre gauche, pardon, à votre gauche, vous avez les réglages de la caméra et les commentaires. Donc, on va prendre étape par étape et on va voir chacune de ces fenêtres ce qu'elle a comme fonction. Vous allez voir aussi que les fenêtres, on peut les bouger. Donc, on peut se placer comme on veut, d'accord ? Donc, ça, c'est le côté très pratique. Et je vous parlerai aussi des menus. Donc, on est parti maintenant pour la scène. Alors, les scènes, elles ont quelque chose de très intéressant. Ça va vous permettre de faire une scénographie. C'est-à-dire que quand on fait un live, souvent, si on a son téléphone ou juste une webcam, on se lance directement dans le logiciel et on fait un live, voilà, et on communique comme ça. On a vraiment, depuis un an, vous savez, il s'est passé des choses bizarres un peu dans le monde. On a fait monter un peu le niveau. Donc, vous voyez surgir petit à petit des lives où les gens font quand même attention à leur image et se positionnent correctement. Il y a des choses de base. On met sa caméra à hauteur des yeux. Déjà, tout simplement ça. On ne met pas la lumière du jour dans son dos. On la met face à soi. Mais tout ça, vous voyez, si vous faites des réunions Zoom, vous allez sur... Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous arrive. Mais on est bien d'accord que ça arrive très souvent. Donc ici, les scènes, ça a pour but de faire un peu bouger les choses. Par exemple, imaginons, et je vous expliquerai plus tard comment je fais ça, mais imaginons que j'ai cette image que vous voyez à l'écran qui passe dans Zoom. Parce qu'en fait, on peut le faire grâce à iCam avec la caméra virtuelle. Je vous parlerai de ça dans le menu. Si par exemple, je décide de vouloir faire une présentation, voilà, j'ai lancé une scène qui ici s'appelle iPad, mais ce n'est pas juste. C'est parce que j'ai oublié de connecter mon iPad pour faire le test de l'iPad. Donc du coup, j'ai mis un PDF. Bref, mais vous voyez ici que je peux très facilement switcher, alors je vais me placer correctement, switcher d'une présentation à l'autre. Vous voyez ? Et donc, ça fait extrêmement professionnel et on peut bouger évidemment son image et on pourrait éventuellement aussi, si on veut, la mettre en version verticale ou la mettre en carré. D'accord ? Vous voyez qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. ou le format plus classique, mais il prend trop de place. Donc moi, j'aime bien le rond parce que je trouve ça très doux et c'est passe-partout. Donc voilà. Ça, ça va vous permettre vraiment de changer de scène. Donc on revient sur ma caméra de base. Vous voyez que là, sur ma caméra de base, j'ai fait ce qu'on appelle un overlay. Donc ça, c'est ce qui est juste sur la droite. Là, je vais en parler dans l'étape suivante. Donc on change de scène. Ça vous permet vraiment de passer d'une scène à l'autre. Là, par exemple, je suis sur mon deuxième écran où il y avait mon prompteur. Et puis, on a le mode aussi interview. Vous voyez que par rapport à un zoom, on est tout de suite sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif. D'accord ? Donc ça, c'est les scènes. Et les scènes, on peut lancer un compteur. On peut rajouter une... Donc ça, c'est le côté très sympa des scènes. Je vais revenir sur ma caméra de base. Et ma scène sans le cadre. Voilà. Donc vous voyez, ici, ça, c'était les scènes. On peut en rajouter pas mal. On peut dupliquer des scènes parce que des fois, on peut avoir des scènes qui sont un peu plus complexes à mettre en place. Et on peut faire des dossiers avec plusieurs scènes. Donc on peut vraiment s'amuser à faire une vraie scénographie pour un live avec plein de trucs particuliers. Par exemple, on sait qu'on va avoir des présentations PowerPoint. On peut déjà lancer son PowerPoint. On peut intégrer le PowerPoint dans une scène. Et ensuite, la scène, on peut la bloquer. Vous voyez, il y a le petit cadenas. Et ici, à côté, vous avez la possibilité aussi de lui mettre des raccourcis. Donc ça, c'est évidemment les scènes. Et après, vous pouvez évidemment les effacer. OK. Donc maintenant, on va passer aux overlays. Donc les overlays, ce sont des images, en fait, qu'on met sur les images. Et ça fonctionne un peu en mode en calque. Donc en fait, vous avez l'image qui est ici au-dessus, qui est en 1. Et vous avez celle-là qui est en 2. Donc si j'agrandis celle-ci, pardon, si je fais ça, vous allez voir que rendez-vous passe bien au-dessus. Il passe bien au-dessus de ma tasse. Mais si je glisse rendez-vous au-dessus du texte, vous voyez que le texte passe derrière. Donc il y a vraiment des calques et on peut donc jouer sur les calques les uns sur les autres. Et on peut donc régler ça de façon très simple, simplement en glissant et déposé autour du calque. On peut évidemment dire que, vous voyez ici, vous avez show in all. Alors désolé pour l'anglais, all scene et show in current scene. Donc ça, ça ne va apparaître que dans cette scène-là. Mais si je mets ma tasse de café tout en haut, qu'est-ce qui va se passer ? Quand je vais changer de scène, je vais toujours avoir ma tasse qui va être partout. Vous voyez pourquoi ? Parce que je lui ai dit que cette image-là, je la voulais dans toutes les scènes. Donc comme je ne la veux pas, évidemment, dans toutes les scènes et que je la veux juste dans cette scène-ci, je vais la mettre là. Et comme je veux que mon texte passe au-dessus, je vais le mettre en dessous. D'accord ? Et on peut même maintenant le rajouter en fond. Donc si je fais ça et que je le mets en fond, eh bien si j'avais un fond vert derrière, ce serait ma tasse qui apparaîtrait en fond vert. Mais ici, je n'ai pas de fond vert, donc il ne me permet pas de le faire. D'accord ? Donc ici, évidemment, il a pété un câble. Donc on va le remettre parce qu'il s'est mis dans la taille du fond. Donc voilà, comme ça. Ça, c'est très bien. Donc vous voyez, vous avez les overlays. Alors qu'est-ce qu'on peut rajouter en overlay ? Eh bien, on peut rajouter donc une image. C'est en cliquant ici sur le plus. Vous avez le texte qui est ici celui qui défile. Alors on reclique dessus et on peut le modifier. Dans le texte, vous avez plein de choix. Vous pouvez simplement avoir un texte qui est fixe. Vous pouvez le centrer, le mettre à gauche, le mettre à droite, changer les fonds. Donc par exemple, avoir des fonds colorés. Vous pouvez changer les effets, les couleurs du texte. Vous pouvez vraiment vous amuser à aller mettre de la couleur, par exemple comme ça. Vous voyez ? Après, il faut que ça donne bien. Et là, on est sur du fixe, évidemment. On reclique dessus. Là, vous avez la petite fenêtre. Et vous avez aussi la possibilité de changer toutes les polices. Bref, vous pouvez vraiment vous amuser sur ça. Donc moi, par exemple, je vais prendre le Pinforest. Là, voilà. Hop. Et on peut après, évidemment, agrandir et faire comme on veut. D'accord ? Donc vous avez vraiment le choix de faire ce que vous voulez. Vous pouvez aussi rajouter des images animées. Vous pouvez aussi rajouter les compteurs. Donc ça, c'est les fameux compteurs. Vous dites par exemple que je veux un compteur de 5 minutes. Je le veux dans cette police-là. Je le veux dans cette taille-là. Et je veux un background, par exemple. Mais je n'aime pas celui-là. Je veux un background bleu. Je vais mettre ma police de caractère en blanc. Ah non, ça fait le fond. Attendez. J'ai perdu le film maintenant. Voilà, je suis dessus. Voilà. Et donc, je fais Add. Et donc, j'ai mon compteur qui apparaît. Donc, je peux faire un compteur comme ça. Vous voyez ? Je peux agrandir. Donc, vous voyez que c'est assez simple. Alors, des fois, même si on s'y perd un peu avec les couleurs, vous voyez, ce n'est pas compliqué. On retrouve. On retombe dessus. Il fallait juste que je reclique sur le compteur. Donc ça, vous avez la possibilité de mettre des compteurs. Ensuite, vous pouvez évidemment rajouter une caméra. Donc, par exemple, on imagine une caméra dans la caméra. Mais si, par exemple, vous aviez votre invité, donc vous avez Blackmagic, vous avez, vous pouvez mettre un prédit virtuel aussi. Et si vous aviez votre invité, ben voilà, vous avez votre invité qui est là. Et vous décidez que votre invité, il apparaît ici, quoi, comme ça. Vous voyez ? Ça, on va l'enlever parce que c'est quand même pas très beau. On va enlever notre petit personnage. Et vous voyez, je l'ai cliqué, mais il est juste caché. Vous voyez ? Ici, en fait, j'ai caché mes contenus. Donc, c'est vraiment très facile. Et donc, je pourrais avoir un invité. Et je fais, salut. Non, c'est là. Je fais, salut, tu vas bien ? Tu es en forme ? Comment ça se passe chez toi ? Et on pourrait s'amuser à se regarder comme ça. Ça pourrait être très fun. Et faire des lives de cette qualité-là. Donc ça, c'était pour les overlays. On va passer maintenant dans toute l'interface qui est ici en dessous. Et vous allez voir que c'est assez simple. Donc, vous avez le mode interview. En fait, si vous l'éteignez, eh bien voilà, ça reste comme ça. Dès que vous allez l'allumer, vous allez voir qu'il apparaît à l'écran la possibilité de pouvoir rajouter les invités. Donc, si vous avez un invité, deux invités, trois invités, comment vous faites ? Vous copiez le lien qui est là en dessous. Vous copiez simplement le lien. Vous le renvoyez. Eux vont cliquer sur le lien sur... Ça va ouvrir leur navigateur et ils vont pouvoir du coup automatiquement se connecter à leur caméra, à leur micro. Et donc, partager, eux, se concentrer sur leur présentation, sur le mode interview. Ce qui est chouette en mode interview, c'est que par exemple, si je change de scène et que je me mets dans une scène que j'ai préconfigurée, vous voyez tout de suite que j'arrive dans une scène assez sympa. Là, je peux mettre du texte là en dessous. Je peux mettre du texte ici qui sera en train de défiler avec son nom ou avec son site internet, avec de la promotion. Je pourrais vraiment faire à peu près ce que je veux au niveau de l'interview. Et vous voyez qu'on a droit, en fait, c'est un abonnement. Et Cam n'est pas gratuit, évidemment, vu la qualité du produit. C'est un abonnement. Et quand vous avez l'abonnement pro, vous prenez l'abonnement pro, vous avez accès au mode interview. Et vous avez accès à 250 heures d'interview. Donc, croyez-moi, vous avez largement de quoi fonctionner. Vous êtes vraiment tranquille. Et s'il y a un problème, vous pouvez les contacter, tout ça. Vous pouvez donc dire qu'on... Vous pouvez mettre le nom, changer le nom pour que ça apparaisse à l'écran. Et vous voyez, donc ici, vous pouvez décider de mettre le nom ou pas le nom. Et on peut évidemment, 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 comme vous le voyez ici, On peut évidemment changer la police et faire ce qu'on a envie en termes de police. Voilà. Donc, vous voyez que c'est hyper pratique. Et vous avez les deux noms qui vont apparaître. Et vous allez pouvoir, comme ça, faire ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas que les noms apparaissent, il suffit de cliquer sur le T et il disparaît. Mais vous pourriez aussi utiliser un overlay avec le plus et le mettre pour que ça glisse, ça pivote. Bref, on peut s'amuser. OK, ça, c'est pour le côté interview. Donc, ensuite, je vais me remettre sur ma caméra de base. Vous voyez, on peut mettre des overlays aussi comme ça autour pour faire des cadres. Ça donne très bien. Ensuite, vous avez les effets son. Alors, les effets son, c'est simplement mettre votre générique. Vous lancez votre générique. Faites cela. On va mettre trop fort. C'est ça. Par exemple, je vais rajouter mon fronteur. Vous voyez, j'ai un outil qui vient de l'air. Et donc, on peut faire de l'animation comme ça. On peut aussi s'amuser à lancer. Vous voyez, et vous pouvez rajouter des sons. Donc, si vous avez des sons rigolos à mettre en live, ça peut être sympa. Attention aux droits d'auteur. Moi, j'avais lancé Love Boat. Vous voyez, le générique pour que les gens envoient des cœurs. En fait, tu vois, vous voyez, pendant longtemps qu'il envoie des cœurs. Un problème, c'est que l'offre boat, c'est protégé. Donc, du coup, ma vidéo a été coupée. Donc, ça, c'est embêtant. Et ensuite, vous avez le réglage des sons. Donc, c'est les niveaux de son. Donc, vous voyez, en fait, toutes les entrées son qui existent. Par exemple, l'interview, la personne parle trop fort. Vous pouvez descendre son son. Vous voulez diminuer les effets. Vous voyez, comme quand j'ai fait tout à l'heure le générique, je peux régler mon son. Vous lancez un film. La musique du film est plus forte que la musique de votre micro quand vous êtes dans votre live. Vous pouvez régler tout pour que ce soit agréable. Donc, quand les gens vous disent, c'est trop fort, c'est pas assez fort, c'est ceci, c'est cela. Eh bien, vous pouvez tout régler. Ce que ne permettra pas un live en direct. Vous pourrez éventuellement régler une partie, mais pas tout. Ici, vous pouvez vraiment tout régler. Donc, ça, c'était vraiment pour la partie son et interview. On se retrouve maintenant pour les réglages caméra. Les réglages caméra, c'est vraiment un très, 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 très puissant outil. Puisqu'en fait, ça va vous permettre de vraiment pouvoir faire des choses que tous les autres logiciels font. Ou font plus ou moins bien, mais jamais d'une façon aussi puissante. Vous avez par exemple l'utilisation des fonds verts. Et cam permet aussi les fonds bleus, parce que dans certaines circonstances, le vert sur le vert, ça ne fonctionne pas. Donc, on utilise des fonds bleus. Donc, vous voyez ici que vous pouvez utiliser les green screens. Donc, une fois que vous cliquez dessus, évidemment, vous voyez, moi, il prend un peu les verts qui sont derrière. Donc, si je mettais une image derrière, elle apparaîtrait dans toutes les parties vertes. Et donc, d'une certaine façon, ça pourrait m'embêter. Donc, j'irai chercher le côté. Donc, je vais faire, au lieu du green screen, je vais prendre le bleu. Et là, il me prendrait tous les endroits où c'est bleu. Et si je rajoute une image, je vais prendre l'image. Voilà, on va faire ça. Hop. Je prends l'image. L'image va apparaître. Vous voyez, on peut vraiment chipoter sur les réglages. Alors, évidemment, comme ici, je n'ai pas de fond vert, c'est tout pourri. Et ça, c'est typiquement, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est ce qui se passe quand vous êtes dans Zoom. Dans Zoom, vous avez, alors, c'est plus puissant que ça, mais vous avez ce flou qui arrive derrière vous. Mais quand vous bougez vos mains, les mains, elles disparaissent des fois parce que le logiciel n'a pas le temps de suivre. Donc, c'est déjà très bien. On est déjà sur quelque chose de sympa. Mais si vous pouvez mettre un vrai fond vert, vous allez voir que du coup, ce sera beaucoup plus puissant. Donc, je vais enlever le fond vert parce que je n'en ai pas. Et de toute façon, ce n'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Le fond vert, j'utilise vraiment, moi, parce que j'ai un chaud de décor. J'utilise vraiment pour les formations et des incrustations d'écran, par exemple. Ensuite, vous pouvez zoomer dans l'image. Ça, c'est le côté très sympa. Vous voyez, vous pouvez vraiment vous amuser. Vous pouvez vraiment déconner dans le zoom. Et ensuite, vous avez les réglages de votre image. Donc ici, vous voyez que je suis au maximum de la brillance. Parce que si je me mets en neutre, pour Ecam, par rapport au matériel que j'utilise et tout le système que j'ai, c'est trop foncé. Donc, évidemment, il faut savoir que chaque fois qu'il y a une interprétation de logiciel, du coup, il y a une interprétation de l'image. Donc ici, je mets au maximum de clarté. Je vérifie. C'est pour ça que vous me voyez de temps en temps regarder au-dessus. C'est que j'ai un écran de contrôle final qui me donne normalement une image la plus fidèle possible. Et donc, du coup, je peux évidemment changer mes températures. Je peux changer la couleur. Bon, bref. Et j'ai l'option lutte. L'option lutte, c'est quoi ? Donc, par exemple, ça va vous permettre de prendre une lutte qui a été créée par quelqu'un. De la placer. Alors, ça se termine souvent par cube. Vous faites Open. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Vous voyez, ça donne une image. Ça transforme l'image. Donc, ça donne un cachet à l'image. Donc, une fois qu'on en a trouvé une qui est sympa, on pourrait faire tous ces lives de cette façon-là. Il faut aimer ça. Il faut trouver la bonne lutte. Mais ça vous permet vraiment de pouvoir... Alors, on peut régler un peu la lutte pour la mettre plus ou moins fort. Vous voyez ? Donc là, il n'y a rien. Vous voyez ? Ce n'est pas trop dégueu. Vous voyez ? Ça adoucit un peu l'image. Bon, il y en a plein, vous avez vu. Et donc, ça vous permet vraiment de faire des réglages sur l'image qui sont assez sympas. Ensuite, vous avez l'effet miroir. Ça, c'est, par exemple, vous seriez en train d'écrire... Imaginez, je mets une vitre devant moi. J'écris sur ma vitre. Moi, je vais écrire dans ma direction. Donc, en fait, vous allez le voir à l'envers. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On met l'effet miroir. Et comme ça, vous, vous voyez tout à l'endroit. Donc, ça, ça permet vraiment d'être sympa. Le black and white, je n'ai pas très bien compris c'est quoi l'utilité de ça. Et puis, vous avez l'effet à l'envers. Je tombe, je tombe. Bon, bref, ça, c'est pour quand on veut transformer des images. Enfin, je n'ai jamais eu l'opportunité de faire ça. Mais s'ils l'ont mis, c'est qu'il y a un sens. Il y a en tout cas une utilité. Et évidemment, tous les réglages, vous pouvez les faire pour chacune de vos caméras. Donc, vous pourriez le faire pour votre invité. Vous pourriez le faire si vous avez 3, 4 caméras qui fonctionnent ensemble. Vous pourriez switcher de caméras et régler chacune de vos caméras. Donc, ça, c'est vraiment pour les effets de caméra. Alors, maintenant, on a vu toutes les fenêtres. On va aller regarder la fenêtre ici principale. Donc, vous voyez au-dessus qu'on voit que je suis en train d'enregistrer. À côté, j'ai 3 petits pictogrammes. J'ai le pictogramme qui montre que je suis bien avec ma caméra. Mais j'aurais pu aussi placer une capture d'écran. Et donc là, je change ma scène. Vous voyez, donc je peux changer en direct ma scène pour tomber sur le truc que j'ai prédéfini à l'avance. Donc, si par exemple, je dis que je veux voir l'écran de départ. Évidemment, comme l'écran de départ, il est dans ma... Je n'ai pas allumé de logiciel. Mais par exemple, imaginons, je fais ça. Voilà, je pourrais décider vraiment de ne montrer qu'une seule chose. Et donc, ça, ça permet vraiment de s'amuser avec ça si j'étais en mode écran. Et puis ensuite, il y a le mode vidéo. Donc là, c'est le lancement d'une vidéo. Donc, il va aller me demander d'aller chercher une vidéo. Pourquoi ? Parce que si je veux présenter une vidéo, par exemple, en formation ou en contenu, je peux mettre en vidéo. Donc là, je me remets sur mon mode caméra. Et je reste, en fait, sur ce mode-là. Et si je veux, par exemple, faire une capture d'écran, je change de scène, en fait. Moi, je ne travaille jamais avec ces 3 trucs-là. Sauf au début, pour créer, en fait, ma scène. Donc, quand je fais une nouvelle scène, je définis tout. Et puis après, je ne touche plus. Ici, au-dessus, je ne touche plus à ma scène. Ici, vous voyez que je peux changer à ma scène. Donc, on peut tout faire à l'écran. Et ici, en fait, ce sont tout simplement toutes les interfaces qui sont autour que vous pouvez faire disparaître ou faire réapparaître. Donc, si vous avez un petit écran, par exemple, ça peut être pratique pour éviter ça. Une fois que vous avez ça ici, vous avez ici en dessous forcément vos caméras. Vous pouvez faire des pictures in picture. Et là, il vous met en preview mode. C'est dire quoi ? C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir une image supplémentaire qui va faire que ce que vous mettez dans votre preview n'apparaît pas à l'écran avant que vous décidiez de le mettre dans le live. C'est pour éviter de faire des bêtises. Moi, je pense que c'est compliqué à faire quand on est seul. Donc, moi, je ne l'utilise jamais. Mais c'est un outil qui est vraiment indispensable. Et si j'étais en live Facebook, ce que je ne peux pas vous montrer ici, puisque je suis en train d'enregistrer mon écran directement avec Ecam, ici à droite, j'ai la possibilité de choisir enregistrer, faire de la multidiffusion ou envoyer sur un de mes réseaux. Et je peux programmer aussi tous mes lives. Donc, là à droite, en dessous, je peux programmer mes lives pour qu'il y ait une vignette qui apparaisse dans mon groupe Facebook, sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube, pour préparer un live avec une vignette qui est bien faite. Et donc, il va enregistrer le temps sur lequel il est défini et il lancera le live au moment où c'est prévu. Donc, là, vous avez vraiment la possibilité de faire de la diffusion en direct sur un de vos réseaux, d'enregistrer comme je suis en train de le faire là. Vous voyez, je pourrais faire une pause d'enregistrement ou finir mon enregistrement et de pouvoir aussi faire de la multidiffusion avec Restream et Switchboard. Donc, ce sont les deux logiciels qui permettent de faire du Restream. Le Restream, c'est quoi ? Là, Ecam envoie la vidéo, le stream sur un logiciel et le logiciel le diffuse sur différents réseaux sociaux en même temps pour pouvoir diffuser un live sur plusieurs réseaux. Donc, il y a plein d'autres outils qui permettent de faire ça. Et donc, du coup, eux aussi ont leur interface, mais vous n'aurez jamais la puissance de cet outil. Tout en un, il n'y en a pas. Il n'y en a pas à ce niveau-là. Il y en a bien un qui s'appelle Wirecast, mais on est sur 800 dollars. On est sur un produit qui est beaucoup plus puissant et plus complexe. Et là, on rentre dans vraiment du produit semi-pro, voire pro. OK ? Donc là, vous avez l'écran complet. On va maintenant aller voir, juste vous montrer. Vous voyez bien qu'à votre gauche, là, vous avez la possibilité d'avoir les commentaires. Donc, les commentaires des gens apparaissent sur l'écran. Si vous êtes en train de multidiffuser, eh bien, il va aller rechercher les commentaires qui sont un peu partout. Mais il va y avoir de la latence entre le moment où les gens écrivent le message et le moment où vous le recevez. La latence varie de 10 à 30 secondes. Donc, attention à cette latence. N'oubliez pas que les serveurs des réseaux sociaux ne sont pas à côté de chez vous. Et que donc, il y a quand même tout un parcours pour que toutes ces informations arrivent à vous. Donc, moi, ce que je fais, c'est que souvent, par exemple, si je fais un live directement dans un des mes réseaux sociaux, oui, je prends mon smartphone ou mon iPad pour avoir les commentaires plus rapidement. Ou sinon, je fais attention et je sais qu'il y a un décalage. Au-dessus, en fait, vous avez du menu, forcément, tout ce que peut avoir dans un menu classique. Donc, vous avez la possibilité, évidemment, de cacher, de faire des retours en arrière. Vous avez la possibilité, évidemment, de changer vos sources. Donc, là, ici, c'est ce que vous retrouvez à l'écran. Vous pouvez choisir de changer de caméra. Vous avez aussi tous vos overlays. En fait, tout ce qui est en dessous est dans le menu. La seule chose qui change et qui est intéressante, c'est quand vous faites ici et vous allez dans Output, vous avez la possibilité de pouvoir créer, de pouvoir allumer le moniteur. Donc, c'est-à-dire que c'est un écran qui va apparaître pour voir ce qui se passe. Moi, donc, du coup, maintenant, je le vois apparaître sur mon deuxième écran. Donc, là, je vois vraiment ce qui se passe sur mon deuxième écran. Ça me permet d'avoir un retour, évidemment, mais je vais le couper. Ensuite, vous avez l'audio moniteur. Donc, ça aussi, c'est pour avoir un retour du son. Donc, si vous voulez vérifier le son quelque part. NDI, c'est utilisé parce que c'est pour faire des incrustations d'images avec des logiciels externes pro. Et donc, c'est la norme. Et la Virtual Cam, c'est ça qui va vous permettre de mettre Ecam dans Zoom. D'accord ? Donc, vous allumez votre Virtual Cam, vous mettez On. Ça veut dire que vous ouvrez votre Zoom. Vous choisissez en bas à gauche votre caméra et vous mettez Virtual Cam. Ecam, Virtual Cam, je crois que ça s'appelle. Et donc, du coup, Zoom croit qu'en fait, la caméra qui est votre webcam habituelle, il croit que c'est Ecam. Donc, tout ce que vous allez faire dans Ecam va apparaître dans Zoom, ce qui est hyper pratique. Alors, OBS, maintenant, permet de le faire. Mais sur Mac, je pense qu'il y avait eu des soucis. Alors, peut-être que c'est réglé. Mais voyez, voilà. Évidemment qu'OBS va vous permettre de faire tout ce que je vous ai dit. Évidemment. Mais il ne le fera pas de cette façon-là. Il ne le fera pas aussi simplement. En tout cas, moi, je suis très à l'aise de travailler avec Ecam. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Ecam. Mais bien sûr qu'avec OBS, vous pouvez faire une partie de tout ça. C'est sûr. Et c'est gratuit. Et donc ici, ça, c'est pour partager vos écrans directement. Si, par exemple, vous voulez partager ce que je vous montre ici à l'écran. Si vous voulez le partager à d'autres, vous pouvez le faire. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et ensuite, il y a les options aussi qui sont hyper intéressantes dans le menu. Vous avez évidemment la capacité de choisir votre degré de stream. Donc, je vous conseille de ne jamais faire de la 4K. Parce que de toute façon, Facebook, par exemple, diffuse en 720p. Au maximum, ce sera de la HD. C'est du 1080p. Ça veut dire que pour pouvoir faire du 1080p, vous devez être au-dessus de 4 MB de puissance en upload. Donc, c'est-à-dire que quand vous faites un test de vitesse sur votre ordinateur. Donc, vous faites test vitesse Internet, vous allez tomber sur un site. Vous cliquez dessus, vous allez avoir un premier contour qui va sûrement aller très loin. Moi, par exemple, maintenant, grâce à mon nouvel abonnement, je monte à 300 MB. Par contre, en upload, je suis limité à 20. Et en Belgique, c'est à peu près la moyenne, c'est 20. Mais pour que mon live soit de bonne qualité, qu'il n'y ait pas de coupure, que ça ne frise pas, que j'ai une belle image comme celle qui est ici, eh bien, il va me falloir 4 à 5 MB minimum en upload. Donc, si je suis en dessous, je sais que mon live ne va pas être bon. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, du coup, je vais me mettre en standard. Je vais me mettre en 720p ici. Et je vais décocher la qualité mode haute qualité. Pourquoi ? Pour diminuer un peu la puissance de mon stream. de la qualité de mon contenu pour que ça passe et que ce soit plus fluide. Donc, ça permet vraiment de régler ce problème-là assez souvent. Donc, on a évidemment la capacité de pouvoir choisir la taille, le format de son image quand on fait des incrustations d'une caméra. High Quality, j'en ai parti. Et puis ça, c'est picture in picture. Les transitions. Donc, quand vous switchez une caméra, comment est-ce que vous voulez que ça switche ? Donc, ça peut être une dissolution de caméra. Qu'est-ce qui se passe quand une vidéo s'arrête ? Donc, soit elle repart, soit on passe directement à la scène suivante, soit c'est la fin du live. Donc, voilà. On pourrait imaginer vous lancer un live, vous lancer une vidéo. En fait, c'est une vidéo qui est préenregistrée, même qui dure une heure. Mais vous dites que quand la vidéo est finie, ça arrête le live. Et donc, vous, vous pourriez faire un live sans être présent. C'est du live, mais en même temps, c'est une vidéo qui est diffusée. Vous voyez ? Donc, ça peut être vraiment intéressant de faire ce genre de choses. Ça, c'est pouvoir cropper, diminuer quand on split les écrans, de pouvoir les diminuer. Et ça, c'est le mode live démo. Donc, c'est ça qui me permet que vous voyez tout ce qui se passe ici autour. Ok ? Donc, ici, vous avez vraiment l'aperçu complet de Ecam. Et on passe maintenant au résumé de Ecam. Et on passe aussi au bonus. A tout de suite. Canva, vous le savez, c'est mon chouchou. Alors, évidemment, quand cette entreprise découvre et sait que le live est devenu de plus en plus important, eh bien, il crée des templates, évidemment, pour tous les gens qui veulent faire des likes. Donc, il a créé des fonds pour Zoom, il a créé des fonds pour Twitch. Et évidemment, il vous donne la possibilité de créer des fonds à votre sauce, comme vous avez envie de le faire. C'est ce que je vous montrais quand on est sur cette scène-ci. Vous voyez ? C'est un fond avec le fond, en fait, qui est devant mon image. Et on a juste fait en sorte qu'au milieu, ce soit vide. Ici, je vais vous montrer comment faire un fond dynamique pour Ecam. Mais avant cela, on va d'abord passer au résumé de ce que vous avez découvert sur Ecam. Donc, Ecam, c'est un logiciel qui est payant, qui est exclusivement dans le monde de Apple. C'est un outil qui vous permettra de faire des lives de qualité professionnelle, mais aussi de faire des enregistrements, comme je viens de le faire maintenant, pour votre chaîne YouTube ou pour ailleurs. Il a de nombreux avantages, tels qu'une interface puissante, efficace, simple d'accès. Il diffuse sur toutes les plateformes, y compris LinkedIn. Il permet aussi de redistribuer directement grâce à un outil complémentaire que vous devrez acheter, qui s'appelle Restream ou Switchboard. Et il va évidemment vous permettre de réaliser des lives de qualité, grâce à des incrustations, à des intégrations, à la caméra virtuelle, qui va vous permettre d'être dans Zoom à des textes animés. OK ? Donc, maintenant que j'ai fait ce résumé, je voudrais vous parler de ce fameux bonus, qui est de créer des fonds pour vos lives. Alors, ces fonds-là, évidemment, ils vont être utiles si vous avez un outil qui va vous permettre de le faire. Si vous voulez faire un fond, vous devez choisir une dimension d'image, et donc on va faire un 1920x1080, ce qui va vous permettre d'avoir un fond de taille HD. Ensuite, on va tout simplement prendre un fond animé, on va aller chercher dans Canva, on va aller taper fond animé ou background animé, on va aller trouver ça, on va le glisser sur notre image, et puis après, on va le télécharger au format vidéo. On va simplement glisser, déposer cette vidéo dans l'overlay show in background, et donc du coup, vous allez avoir derrière vous, une image qui bouge, et vous allez pouvoir ensuite intégrer vos caméras au-dessus, pour faire des interviews de qualité professionnelle. Vous voyez, c'est très simple, c'est très efficace, ça va très vite. Ok, ok, désolé, en faisant la vidéo, on s'est rendu compte, lors du montage, qu'il manquait une partie, c'est-à-dire le bonus, donc je m'empresse de le faire. Donc vous voyez, je suis en tenue différente, il est minuit trente, et donc il y a un petit décalage avec le bonus, et tout reviendra dans l'ordre, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, je voulais vous montrer ce que ça pouvait donner, donc voilà un overlay, comme on dit dans le langage anglophone, c'est-à-dire vraiment un cadre qui vient se placer au-dessus de votre image, et donc tout l'astuce est d'avoir cette partie transparente au milieu. On peut évidemment aller plus loin, on peut aller sous format vidéo, je vous ferai une vidéo vraiment ring pour ça, si vous avez envie, mettez-le moi en commentaire. On peut évidemment s'amuser à faire des choses très sympas, des vidéos qui tournent, voilà, on peut vraiment aller dans tous les sens, et moi ce que j'ai envie de vous montrer très rapidement, c'est comment on peut faire ça en moins de deux minutes. OK ? Donc, on est parti, on va passer directement sur l'écran, donc on va dans le canevas, donc voilà ce qui se passe, j'ai tapé donc BD dans les éléments, et j'ai été chercher les éléments qui étaient présents. Donc, je vais aller chercher un fond, voilà, je vais prendre ce fond-là, ensuite je vais choisir une bulle, qui est celle que vous avez vous à l'écran, vous voyez, j'ai changé le fond, donc je prends la bulle, alors là où c'est la chose toute simple à faire, en fait, c'est qu'il faut simplement changer les couleurs, pour donner la couleur chromaqué verte, qui est bien typique. Alors, ce n'est pas obligatoire, même on pourrait le faire sans, mais moi je le fais parce que ça me permet aussi, et je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, de le faire pour les vidéos, et donc de créer là autour de l'animation de ce style-ci, voilà, comme ceci, vous voyez, pour avoir des animations comme ça, ou des animations comme ça. Donc ça, je vous ferai dans une autre vidéo, ça serait trop long, donc on revient sur notre scène de départ, donc je vais prendre ceci, je vais changer le blanc, je vais lui mettre du vert, le gris, je vais lui mettre du vert aussi, comme ça, on est propre, vous voyez, c'est très propre. Ensuite, je vais aller choisir, donc je reviens dans mes éléments, je vais aller choisir un cadre, pour moi pouvoir communiquer, et bien je vais prendre un cadre rectangulaire, de ce type-ci, je vais le mettre juste à côté, alors je vais un petit peu agrandir celui-là, même si je dépasse, c'est pas bien grave, voilà, et ici, je vais faire pareil, donc je vais prendre la couleur verte, pour le blanc, et je vais aussi enlever le gris, et comme ça, j'aurai très facile. Je vais ensuite prendre des petits éléments, vous voyez, je ne prends pas des éléments animés, parce que sinon, on rentre dans un, quelque chose d'un poil, un poil plus compliqué par la suite, et il faut un final cut, ou un logiciel de montage, c'est pas si évident que ça, enlever le vert, c'est très simple, quand on a une vidéo sur une vidéo, mais enlever le vert, pour ne pas avoir une vidéo qui est derrière, pour pouvoir la télécharger, pour pouvoir la mettre dans les cams, ce sera une vidéo que je vous ferai plus tard. Donc, je vais aller chercher des éléments qui sont fixes, donc voilà, un petit capot, un truc qui est sympa, pourquoi pas le faire un peu passer sur le vert, comme ça, ça donnera bien, je vais aller chercher, pourquoi pas un petit bandeau, comme ça, sympa, parce que je vais mettre le nom de la personne, du coup, je vais le faire comme ça, tiens, voilà, le capot, comme ça, ça cachera le vert qui est en dessous, je vais faire ceci, et là, donc du coup, je vais lui mettre un petit blanc, et encore un petit blanc là, et comme ça, je pourrais écrire son nom, et donc, je vais m'arrêter ici, mais je pourrais très bien, vous voyez, imaginer, mettre encore un bang, voilà, je pourrais peut-être même mettre un bang, c'est plus joli, ça va plus dans les couleurs, on va cacher le vert qui est en dessous, voilà, et donc, on est comme ça, on est très bien, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller télécharger, en fait, donc je l'avais fait en 3840 par 2160, pourquoi, parce que c'est la version 4K, si je veux être en HD, je divise par 2, si je l'avais fait en HD 1920 par 1080, je serais passé, je l'aurais fait dans l'autre sens, tout simplement, c'est la magie de Canva, donc là, je vais l'enregistrer, attention, en PNG, si en JPEG, ça écrase les couches, donc c'est mort, en PNG, je vais simplement aller lui dire, d'aller chercher la page 4, je n'ai pas besoin des autres, je vais la télécharger, et après, vous allez voir, c'est assez magique, donc je télécharge l'image, et puis je vais simplement l'ouvrir dans mon aperçu, alors là, je vais faire un peu de place, je vais cliquer sur le petit crayon, je vais aller chercher le alpha instantané, qui est une espèce de baguette magique, sous l'essai de suite, ça apparaît, vous cliquez avec la souris dessus, et vous faites glisser la souris, pour essayer d'enlever un maximum de verre, vous voyez, là, j'en ai enlevé un maximum, mais si je vais plus loin, hop, je commence à prendre les autres couleurs aussi, donc je reviens en arrière, c'est un peu comme si vous tourniez une moulette, une moulette, une molette, voilà, il sélectionne la partie verte, et vous l'enlevez, vous faites la même chose de l'autre côté, donc on va un petit peu plus loin, voilà, vous l'enlevez, vous faites enregistrer, pomme S, d'accord, enregistrer, pomme S, et c'est réglé, donc maintenant, on retourne sur notre Ecam, on va créer une scène, une nouvelle scène, donc plus, voilà, je vais lui dire que la scène, elle est en source noire, voilà, je n'apparais plus, vous m'entendez seulement, donc je vais très vite aller chercher, l'image que j'ai téléchargée, qui est la 100 titres 4, je vais l'ouvrir, elle va automatiquement apparaître à l'écran, vous avez vu, je crois que j'étais trop loin, j'ai pris même les cadres, on va essayer ça tout de suite, ensuite, je vais lui dire de prendre ma caméra, non, de faire un overlay caméra, avec ma Blackmagic, je vais me placer ici, je vais le faire très rapidement, voilà, vite fait, bien fait, et puis ensuite, je vais placer ma caméra en dessous, et vous voyez que j'ai été trop loin avec mon verre, et j'ai un peu bouffé sur, j'ai un peu bouffé, et j'ai oublié de prendre en dessous là, vous voyez, donc ça donne beaucoup mieux sur la scène précédente, voilà, il faut un peu, voilà, un peu travailler la scène, ok, et on pourrait très bien imaginer que je reprenne encore la Blackmagic en overlay, pour la placer ici du coup, en beaucoup plus grand, alors je vais choisir un format plus carré ici, parce que ça se prête mieux à cette partie là de l'image, voilà, et ensuite, je le glisse en dessous de mon overlay, et voilà, j'ai donc les images qui apparaissent en double, vous voyez, donc là, j'ai été un petit peu trop loin, enfin, quoi que non, ça va, ça va, j'ai juste oublié d'enlever le verre en dessous, et donc, il apparaît là, donc on pourrait très bien encore chipoter, et vous voyez, comme ça, vous avez des overlays, dans une prochaine vidéo, je vous ferai la même chose avec des animations, avec les choses qui bougent, mais là, vous pouvez déjà avec Canva, faire vraiment quelque chose de totalement différent des autres, plutôt que d'avoir une image toute moche, regardez un petit peu tout de suite ce que ça donne, ça donne vraiment envie en fait de regarder vos lives, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'oubliez pas non plus s'il vous plaît, si ça vous intéresse, et si vous voulez être notifié des vidéos, de simplement cliquer sur la petite cloche, et de mettre notification pour toutes les vidéos, on se retrouve la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau logiciel, ou une nouvelle découverte sur le web, c'était David pour les édupreneurs, à très bientôt, ciao les amis !